cette médaille. Donc c'est dans les ateliers de la Monnaie de Paris que a été créée cette médaille, avec une idée qui est bien sûr une idée de la Maison Chaumet et du comité organisateur des Jeux, sans doute parce que c'était aussi un rêve des athlètes avoir ce petit morceau du monument le plus connu de Paris et de la France, ce petit morceau de Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel a eu beaucoup de travaux tout au long de son existence, des poutres ont des fois dû être retirées, démontées parce que trop fragiles, mal placées quand on a agrandi des ascenseurs par exemple, et donc ce trésor de guerre a été laissé de côté et on a donc découpé 5000 petites tranches de cette poutre en fer pudelé de la Tour Eiffel qui ont été ensuite façonnées en forme d'hexagone, l'hexagone c'est la forme symbolique de la France, et qui ont été certis au moment d'une dernière frappe, d'une ultime frappe de finition sur le revers des médailles olympiques et paralympiques. C'est un cas unique bien sûr dans l'histoire et c'est ce qui fait de ces médailles des médailles uniques en tout point, uniques par celui qui va la gagner, mais uniques aussi par celui et la maison qui l'a fabriquée. Merci. Merci.